Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Bonjour à tous ! Bienvenue en direct sur Energy 12 pour votre Daily Mag. J'espère que vous êtes en pleine forme en ce lundi. Comment ça va le public ? Comment va Benoît ? Mais je suis en pleine forme, surtout avec les invités qui vont arriver, je les adore. Et oui, et avant d'accueillir nos invités, notre équipe est à nos côtés. On commence par Coralie Amadi. Ah oui. Marion Gagnon. Oui, oui, oui. Miss Réseau Social, Royal Molière est là et on attend toutes vos réactions avec hashtag le Daily Mag. Et bien sûr, en cours d'émission, Martial nous rejoindra pour son fameux billet d'humeur. Alors, à qui il s'en prend aujourd'hui ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne laissera personne de côté, ça c'est certain. J'espère bien ! J'adore ! Tu l'as dit Benoît, grosse émission, c'est pour ça qu'on a commencé en dansant. Tu as vu ce décolleté que j'ai aujourd'hui ? Oui, on a échangé les places, normalement c'est moi qui monte mes seins, mais là c'est toi. Bon, ok, d'accord. Peut-être qu'il veut séduire nos invités, je ne sais pas. Ils sont deux hommes, ils sont talentueux, ils sont à nos côtés. C'est Florian Hensic et Jean-Marc Générale, s'il vous plaît. Venez les amis, rejonnez-nous. Bonjour Florent, salut Jean-Marc. Bonsoir. Bienvenue dans le Daily Mag. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va toujours bien. Oui, alors Florent, tu es venu pour nous, pas tes réalisateurs, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui te découvrent là tout de suite en direct dans le Daily Mag. Et tu fais une série qui s'appelle VTC, une série dans laquelle il y a aussi, entre autres, plein de guests et Jean-Marc Généreux. Alors avant que vous nous en parlez, je vous propose tout de suite qu'on regarde un petit extrait de la série. Alors le rétro là, parfait. Le volant, c'est bon. Les airbags, c'est nickel, et bien tout est bon. On peut savoir ce que tu fais exactement ? Les dernières vérifles, je te souviens que je débute demain dans le VTC. Alors si je veux que mes clients soient contents, j'ai plutôt intérêt à être clean. Pour tes hypothétiques clients, ça me paraît super au top. Mais pour l'homme de loi que je suis, il manque encore quelque chose. Je ne comprends pas. Non, j'ai tout. J'ai l'assurance, le certificat, tout est bon. Le permis, tu l'as depuis quand ? Alors Florent, on a cet extrait, c'était le Camina Série. Absolument. Ce n'était pas Jean-Marc Généreux. Ce n'était pas Jean-Marc, c'était Samy. Alors comment t'es arrivée cette idée de série, de chauffeur, etc. C'est sur MCE, c'est depuis le 6 octobre dernier. Alors comment t'as créé cette série ? Et comment t'es venu à demander à des gens comme Samina Série, comme à Jean-Marc Généreux, d'être dedans ? C'est vrai que le VTC, ça défrait la chronique depuis plusieurs semaines maintenant. Et il me fallait un lieu de rencontre, en fait. Et je trouve que c'est vrai que le VTC, c'est un vrai lieu de rencontre. Parce qu'on peut avoir un PDG, un directeur d'entreprise, une femme de ménage. On peut avoir vraiment tout le monde. Et voilà, il me fallait un concept pour rencontrer des célébrités et des gens lambda. Alors comment, Jean-Marc, t'es retrouvé dedans, toi, dans cette série ? Ben, Florian, c'est un gars qui est génial. Il a des idées et j'aimais le concept de la série. Et puis, bon, on s'est retrouvé, drôlement, sur les médias sociaux. On s'est envoyé une invitation, on a commencé à parler ensemble. Et il a trouvé un truc assez sympa à me faire faire, je crois. Tu veux l'annoncer ? Ah non, je te laisse annoncer la bonne nouvelle. OK. Bon, ben... On va savoir ça ! On va savoir ! Il a trouvé le truc. Absolument, ben, génial. Je vais faire un curé. Et ça, j'ai fait ! Un curé ? Oui, oui. Mais qui a eu l'idée ? C'est toi ? Oui. T'es farfelue, quand même. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve que Jean-Marc... J'aime bien mettre les gens à contre-emploi. Je trouve que Jean-Marc en curé, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Ça va être un curé un peu rock'n'roll, quand même. Un peu flex. Oui, oui. Bon, on n'ira pas trop dans les détails, mais il va se passer des trucs. Donc, il y a plein, plein de choses autour de toi, Jean-Marc, puisqu'il y a la série VTC. Il y a ce livre aussi que j'ai entre les mains, « Danse avec l'espoir ». Tu nous en parleras juste après. Et il y a, bien entendu, « Comment passer à côté, danse avec les stars ». Ah, ça, c'est énorme. Le Daily Mag, on commence toujours l'émission avec une image du jour. L'image du jour aujourd'hui, eh bien, c'est Fovoto qui danse dans « Danse avec les stars ». On regarde, on en parle juste après, les amis. Sous-titrage ST' 501 Et I don't care if I don't just beat it Because I'll cry when their hearts aren't breaking Extrait « Danse avec les stars ». C'était samedi sur TF1. Alors, je ne vais pas dévoiler la surprise, mais tout à l'heure, Jean-Marc, toi aussi, tu vas danser sur ce plateau avec des partenaires particuliers. Partenaires particuliers, cherche partenaires particuliers. Alors, leur niveau de danse est aussi haut que son niveau musical, hein, sachez-le. Alors, moi, en fait, si j'ai montré cet extrait de « Danse avec les stars », c'est parce que je suis très contente que Fov' ait intégré le jury, mais elle me manque sur la scène. Alors, la question... Attends, ma question est la suivante et je te la pose et je la pose à tout le monde sur le plateau. Et n'hésitez pas à réagir avec hashtag le Daily Mag. « Est-ce que vous préférez Fov' en juré ou en danseuse? » Vas-y, Jean-Marc, défends ta collègue. Mais j'ai rien à défendre parce que c'est génial. Maintenant, vous n'avez pas à choisir, vous avez les deux. Elle danse et elle juge. C'est un deux pour un, quoi. Alors, est-ce que c'est vrai, cette petite rumeur comme quoi, vu que le public avait peur de ne pas la retrouver en tant que danseuse, qu'elle danserait toutes les semaines comme la prestation qu'on a eue samedi soir en solo? Je ne crois pas qu'il n'y a rien de... un planning pour elle particulier. Je pense que ça va évoluer selon aussi la densité du prime parce que les primes vont prendre encore plus d'importance. Et c'est... Quand on regarde le conducteur, il y en a pour quatre heures, quoi. Et donc, on condense, on condense, mais c'est sûr qu'on aime bien voir les juges danser, on aime bien voir Fov' danser. Et peut-être que, bon... Jean-Marc danser. Parce qu'autour de la table, il y en a qui ne sont pas d'accord. Je sais qu'il y en a une en particulier, Marion, qui n'est pas pour Fov' en jury. Non, non. Alors, je suis juste déçue parce que c'est vrai que je l'adorais et je l'adore toujours. Je ne la trouve pas très critique pour un jury. Je suis désolée. Elle est un petit peu lisse. Pour moi, tout est beau, tout est machin. Elle est très gentille. Et je ne lui enlève pas ça. Mais elle est jury, quoi. Ils ne sont pas tous bons. Je suis désolée. Elle connaît de la difficulté de la dent. Mais alors ? Et alors ? Et alors ? Il faut dire les choses. Elle dit techniquement ce qu'il y a à faire. Elle se lève. Elle montre physiquement ce qu'il y a à faire. Mais elle reste gentille parce qu'à la fin, les célébrités, elles donnent tout. C'est tellement facile d'être cassant. C'est tellement facile de dire non. C'est tellement infatible. Non, mais moi, pour le coup, d'habitude, on est contre l'une contre l'autre. Là, je suis totalement d'accord avec Marion dans le sens. Moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, comme j'ai l'impression qu'elle connaît très bien tous les danseurs, c'est des troupes, c'est des amis, partons vacances, on le sait. J'ai l'impression que du coup, elle est plus cool. Mais effectivement, elle est moins piquante dans ses remarques parce qu'elle les connaît tous. Mais elle juge la célébrité, pas le danseur. Non, non. Elle arrondit les danses. Non, mais à quelque part, on n'est pas obligé d'être un juge méchant pour avoir de la critiquité. Non, c'est un état de la graine. Non, mais elle critique les choses. Mais elle a passé le corridor de la mort. Elle a eu des célébrités qui étaient un peu difficiles. Oui, c'est vrai. Pas en tant que personnalité, mais pour faire avancer une célébrité qui n'a jamais dansé. Donc, elle connaît, elle a un ressenti de l'intérieur et maintenant de l'extérieur. Donc, elle a l'opportunité soit d'être le juge qui est castrant. Non, pas du tout. Elle est gentille, elle est souriante, elle est aimable, mais elle donne des conseils. Bon, peut-être qu'à l'oreille, les gens aimeraient mieux que ce soit que des gens qui sont... On a la chance de l'avoir en jury et en danseuse. Oui, elle n'a pas une caliche de corps. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à danser avec les stars ? Justement, une première réaction d'Ophélie qui nous dit « Je la préfère en danseuse, c'était elle la star quand elle dansait avec une personnalité ». Et effectivement, c'est ce qui nous manque. Moi, personnellement, ce qui me manque, c'est de voir son sex-appeal. Vraiment, ce qu'elle dégageait sur la piste. Maintenant, je la trouve très bien dans ce rôle-là. Et je trouve qu'elle est sa douceur-feuille. Allez-y, réagissez avec hashtag le délimag. J'aimais voir Fau faire avancer sa célébrité, la pousser jusqu'au bout. Et là, du coup, ça me manque, il me manque quelque chose. Fauve, c'est une Ferrari. Est-ce qu'il y a bien sur ce plateau ? Elle roule à 300 km heure. Et en plus, on a le choix de voir Fauve pendant deux minutes ou pendant deux heures. Moi, je vais prendre deux heures. Ah oui, d'accord. Je suis d'accord. Et sur ce plateau, j'en meure qu'on a une autre Ferrari. C'est Mario Gagno. Ah non, c'est une belle Ferrari. Attends, j'en cite deux autres. Maserati et Citroën. Merci. Faut que je cite plusieurs marques. Les gars, un hommage à Jean-Marc Généreux. Aujourd'hui, je vais vous passer des vidéos des pires danses. Ce sont les gros fails. Et comme d'hab, vous allez devoir deviner la chute. On commence avec une vidéo de twerk. 19 millions de vues pour celle-là. Regardez. Alors, selon vous, est-ce que son pantalon va craquer et elle va se retrouver gênée et qu'une nue ? Est-ce que quelqu'un va ouvrir la porte, elle va tomber sur la table et prendre feu ? Ou est-ce que Brahim Zaibat va rentrer dans la chambre et faire le porté de Dirty Dancing avec la fille ? On espère que son pantalon va craquer, bien sûr. Jean-Marc ? Quelqu'un va ouvrir la porte et elle va tomber sur la table. Elle va prendre feu. Allez, on vérifie. On vérifie. C'était beau, c'était chaud et elle a mis le feu, c'est pas d'alors. Je pense que c'était une mise en scène de la jeune fille. Elle va très bien, c'est une star, elle a 20 millions de vues, je vous rassure. Elle va très bien, elle n'en fait rien du tout. C'était un vieux qui ne brûle pas. On passe à un fan de Michael Jackson. Alors lui, il a le rythme dans la peau et en plus, il a du muscle, ça va te plaire, Benoît, regarde. Alors, à votre avis, est-ce qu'il va glisser et s'éclater de ouf contre le mur ? Est-ce qu'un mec va sauter du lit superposé pour faire une Roomba avec lui ? Ou est-ce que le dieu de la danse va rentrer dans la chambre et lui mettre une claque dans la gueule ? Jean-Marc, Florian ? Moi, je pense qu'il y a un mec qui va sauter du lit. Non, je crois qu'il va glisser, il va se faire... Eh, il est bon celui-là, on revient les filles. Ouais, ouais, il est pas mal, Jean-Marc. C'est vrai ! Le meilleur ! Il a pris le cri ! Il le voit arriver, le mur, il le voit ! Mais pourquoi ce mec, quand il fait des vidéos comme ça, il les poste ? C'est leurs amis ! Je comprends pas. Évidemment, il va très bien, il est en pleine forme aujourd'hui. Oui, ben évidemment. Il a juste trois dents de moins. Il a brûlé son portable, quoi ! C'est comme... Le mec a trois dents de moins. On parle maintenant à Las Vegas, les gars, où une danseuse fait un show très sexy à un passant dans la rue. Regardez. Alors, selon vous, est-ce que le mec va lui arracher sa culotte d'un coup ? Est-ce que le mec va tout simplement s'endormir ? Ou est-ce que la danseuse va lui faire pipi dessus ? Je rêve qu'elle est en plus de la troisième ! Merci ! Ah, ben écoutez, nos invités n'ont rien dit, ils sont bloqués sur le pipi. Regardons, mais... Il suffit de demander, les gars. Je pense que ça va être les chutes ni la gare. No fucking way ! Mais ta chronique a été validée. Ah non, d'accord. On fait un peu ce qu'on veut dans le Daily Mag, maintenant, tu sais. Merci beaucoup, Marion. Avec plaisir. On a choqué nos invités, tout va très bien. Moi, ça y est, là, pour les dix prochaines années, j'en ai plus qu'un. Et c'est pas terminé, parce que tout de suite, c'est l'heure du billet d'humeur de Martial. Et vous allez voir, les gars, ça envoie. Salut, toi ! Je voulais rentrer en dansant, mais bon, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, salut, Florian, salut, Jean-Marc. Tu vas passer à la cour martiale, la façon que tu danses. Oh là là ! C'est bien parce que t'es sur... Il y a peur en bataille de jeu de mots, là, parce que lui aussi, il aime la... C'est bien parce que c'est sur TF1 que je réponds pas. Allez ! Les amis, non, très sérieusement, l'heure est grave. Mon adolescence, mes nuits passées sous la couette, s'entendez moi. En effet, j'ai regardé Salut les terriens, l'émission de Thierry ce week-end. Je l'appelle Thierry, hein. Oui, je connais des gens que tu ne connais pas. Bref, ma vie a changé aux alentours de 19h14, quand Thierry a posé LA question à Christina Cordula. Est-ce que par amour, vous seriez prête à aller dans des clubs échangistes ? Ce à quoi Christina a répondu... Chérie, je suis d'accord pour les clubs échangistes. Wow ! Ah ! Non, 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 non ! C'est dégueulasse ! Christina ! C'est dégueulasse ! Christina, je me dévoue, je suis à toi ! Ça me dévoue ! Ah non, blague à part, j'en connais un super de clavier échangistes. L'Auto-Reverse, ça s'appelle. Ah ben, c'est dans un sens, dans l'autre, c'est Benoît qui me l'a conseillé. Mais ça t'a pas déclue ! Non, blague à part, je dis sérieux, quand même, on a des invités prestigieux aujourd'hui. Il faut arrêter de stigmatiser les clubs échangistes. Beaucoup de personnalités y vont, en plus, faut pas déconner. Après, je me dis juste que si Christina rencontre Bec Bédé, ça sera plutôt la reine du shopping qui rencontre la reine des neiges, c'est clair. Ça peut être sympa, ça peut être sympa, pourquoi pas ? Alors, non, non, je sais ce que les téléspectateurs sont en train de se dire, je le sais très bien. Si Valérie Damido avait dit la même chose, ça m'aurait tout de suite moins excitée. Oui, c'est pas faux. Bon, après, en réfléchissant bien, me faire maroubler le pubis à 4h du mat, bien torché, pourquoi pas ? Alors, je peux profiter de la vie, merde ! Bon, alors, j'ai mis quand même quelques doutes sur Christina, une nana qui passe son temps à habiller les gens, qui se retrouve dans un endroit où tout le monde se fout à poil, c'est quand même un peu contradictoire, faut pas déconner. Puis bon, je dois vous l'avouer, étant un homme plus ou moins bien monté, calme-toi, Karima. Non, non, mais je sais pas si j'ai envie d'entendre Christina gueuler, mais chérie, elle est magnifique ! Non, Christina, en plus, arrête de gueuler, t'es pas là pour ça, elle m'énerve, c'est un là. Bon, Christina, je voulais quand même te féliciter dans le truchement de cette caméra, j'adore ce mot. C'est un mot qu'on utilise, hein, ça te fait marrer, toi, détends-toi, détends-toi. C'est complètement con, lui. Non, il a le droit. Je sais qu'il a le droit, il est toujours là, ça va ? Il va finir caméraman, le mec, il est toujours là. Il se rapproche. Il se rapproche. Non, sans déconner, Christina, ça prouve quand même la réponse par rapport au Club Échangiste. Une très belle ouverture d'esprit, ou une belle ouverture tout court. Voilà, j'en étais sûre, je sens le malaise. Je vais donc arrêter ce billet d'himeur ici. En plus, je sais que la maman de Karima nous regarde. C'est la seule. On la remercie, hein, on la... Merci, maman de Karima ! Allez, moi, je vous retrouve demain, ne vous inquiétez pas, demain, avec ou sans Jean-Marc, ce sera pire. Merci, Marjel. Tu dois la foutu partout. Marjel, tu restes avec nous, tu réagis quand tu veux. Si on peut avoir une serviette, tu nous as mis de l'huile partout, tu vous plaît. Cette émission me fait peur. Mais est-ce que tu t'y sens bien ? Parce que le but, c'est quand même d'être à la maison. Ah oui, ben là, on est carrément à la maison. On parle de ma mère, tout va très bien. Hashtag le délu mal, si vous voulez réagir, Payonne, qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, et juste après ? On parle deux secondes du livre de Jean-Marc. On a pas mal de réactions sur la question que tu as posée tout à l'heure. Effectivement, on vous a mis un petit sondage sur le compte du mag, avec la question, « Vous préférez voir Fovoto en juré ou en danseuse ? » Et on réagit. Alors, il y a Élodie qui dit « Pour moi, ça serait plus pareil de danser avec les stars, parce que les prestations de fauves, c'était juste les meilleures. » Elle, elle est pour Fovoto en danseuse, pour Fovoto et pour les autres aussi. Ben oui, ils sont bien. Ils sont tous très bons. Alors, pour le coup, vous pouvez poser toutes vos questions à Florian et Jean-Marc avec le hashtag LeDélimag. LeDélimag ? Une question, une première question. Est-ce qu'il y aura un spécial d'Als avec tous les gagnants ? Ben, ça serait une très bonne idée, mais en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Mais cela dit, moi, ce que j'échange, parce qu'on parlait d'échangistes, moi, c'est juste les euros pour l'argent canadien. Mais j'échange pas d'autre chose, j'étais un petit peu mal à l'aise avec la situation. Normal. Mais non, mais finalement, je pense que ce serait très bien d'avoir tous les stars qui reviendraient faire un genre seulement avec des super danseurs. Mais on s'amuserait, quoi. Moi, je connais une fille avec qui on s'amuse beaucoup, surtout quand elle fait des ITV un peu spéciales. C'est cool, il y en a dit. Oh! Ah, c'est hyper ! Allez, c'est arrivé le week-end. Juste à l'heure. Allez, qu'est-ce que tu nous as préparé, Corène ? Une interview spéciale, Jean-Marc. Une interview spéciale, j'achète ou j'achète pas. Tu me dis, clairement, tu réponds à mes questions. J'achète ou j'achète pas. On attaque. Mais oui, si tu peux acheter ou ne pas acheter. Moi, je n'achète pas. Moi, je préfère que Jean-Marc fasse les achats pour moi. D'accord. Bien idée. L'élimination de Djibril, si c'est samedi dernier. Aïe. Scandale. Scandale. Je loup. Je loup, je loup. La coupe de cheveux de Chris Marquez. Ah ben, je l'achète pas quand même. Mais, j'ai des standards. J'ai des standards. Fais garde, ça commence à monter. Plus les saisons passent et plus c'est haut. C'est un peu dit. Oui, ils montent en popularité. Oui, ah, oh la vache. Les mecs, attention. Les mecs qui gardent leurs chaussettes pendant l'amour. Dis-moi. Bon, s'ils viennent d'un pays plutôt tropical, non. Mais s'ils viennent du Canada, t'es obligé. Si tu veux le faire deux fois dans la même soirée, il faut que tu t'appelles pas. Il y a des gens. C'est un petit gel. Ça sent le vécu quand même. Ça sent le vécu. Joey Starr dans le jury de La Nouvelle Star. J'achète grave. Pourquoi? C'est cartonné. Pourquoi t'achètes grave? Non, mais le mec, c'est un livre ouvert, quoi. Il va tout dire. Ça va être intéressant. Et je pense que, justement, il y a du vécu. Il va le partager. Le retour. Le retour de Nabila. Donc, touche pas à mon poste. Ben, j'achète. Oui, j'achète. Les cornichons dans les hamburgers. J'achète. Oh non. Très important. J'achète. Moi, il n'y a que les questions comme ça. J'aime mieux les avoir dans les hamburgers que ailleurs. Tu t'es mis dans le thème, là, ça y est. Oui, oui, oui. Parle de cornichons. Le retour de Nabila dans sa cellule. Oh, j'achète pas. Mais cela dit, je trouve que ça va être bien sur Touche pas à mon poste parce que ça va créer... Un volume. Un volume. Oui, c'est ça. Deux volumes. Deux volumes. Comment on veut que je le mette? La télé-réalité. Ben, j'achète. J'achète grave, quoi. C'est le fun. C'est cool. Et on termine avec la question. Benoît dans La danse avec Lesta. Et ça... Oh, 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 non. On a perdu Jean-Berle. J'ai saoulé pendant deux heures. J'ai la réponse. Mais ça n'a pas sorti. On n'a pas eu assez de temps. Oh, Lége. Il fait du plaisir. Il serait beau en plus. Je vous dis, il est absolument génial. Il a de l'énergie. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il a du talent. Et donc, ça sera aux gens qui s'occupent du casting de faire ça. C'est moi. Oui, 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 oui. On va s'en occuper. Un petit jachète, quand même. Un petit jachète. Un petit jachète. Un petit jachète. Un, un juge et danseuse. Et bien, la réponse de Jean-Marc, en tout cas, on l'a. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, les amis, je vous propose tout de suite de passer à un moment particulier. Une petite surprise qu'on vous a réservée. Il était hors de question, hors de question, que Jean-Marc parte d'ici sans danser. Le problème, c'est... Va voir les partenaires avec qui on l'a mis, quoi. C'est parti. Regardez. Bienvenue, bonjour et bienvenue dans cette première édition de Danse avec les nazes. Sous vos yeux, dans quelques secondes, les danseurs les plus pourris du Far West. Et oui, quand ils dansent, ils sont plus proches de la crise d'épilepsie que de Flashdance. Mais un seul homme sur cette planète est capable de remédier à cela. Jean-Marc Généreux tentera de faire d'eux des danseurs hors pair, même si on n'y croit pas beaucoup. Allez, place maintenant au premier duo. Faites du bruit ! Sur un tcha-tcha, Marion Gagnon et son partenaire Jean-Marc Généreux. Et vous allez voir, c'est bien de la merde. Sans trop de besoin, tu l'as laissé l'illard. Pour la saison, je ne veux plus savoir qu'on s'est éloigné. Tu m'as mis en avant et tout est terminé. Oui ! Merci à nos danseurs. J'espère qu'à cause de vous, les téléspectateurs n'auront pas déserté l'antenne. En même temps, ils n'étaient pas très nombreux. Allez, c'est l'heure de notre second duo. Faites-nous rêver ! Sur une samba, Martial et son partenaire Jean-Marc Généreux. Et croyez-moi, on va bien se marrer. A elle le gusta la gasolina Dame ma gasolina Elle le encanta la gasolina Dame ma gasolina A elle le gusta la gasolina Dame ma gasolina Elle le encanta la gasolina Dame ma gasolina Elle prend la tourbine Lo discrimine Los que perdent mon panier de ma piscina Merci encore pour ce moment approximatif. C'est l'heure de la dernière prestation de Danse avec les nazes. Et c'est un duo tout en couleurs qui va vous éblouir. Ou pas. Soit un jive Benoît Dubois et son partenaire Jean-Marc Généreux. Et après ça, on peut mourir tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Florian, tu désignerais qui en grand vainqueur ? Le choix est difficile. Le choix est difficile. Derrière Jean-Marc, c'est compliqué. J'ai jamais eu autant de partenaires en deux minutes. Alors à ton avis Florian, tu adresses à qui la victoire ? Alors j'hésite, j'hésite. Ah c'est mon dieu. Le choix ! 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 Il ne faut pas céder à la pression populaire. Je parle un curé là, fais attention. C'est vrai. Allez, un nom ! Mon fils ? Benoît ! Ouais ! Merci, un grand merci à tous nos danseurs. Merci d'avoir joué le jeu les amis. Un grand merci à Florian Essig. Présent pour la série BTC, c'est à retrouver sur MCE. Merci à Jean-Marc, j'ai l'héreur de t'être prêté au jeu du appui. Et on te retrouve aussi avec ce livre, Danse avec l'espoir. On vous le conseille, tu vas le dédicacer, Jean-Marc. Ouais, mais ça c'était plutôt danse à de désespoir. Tu vas le dédicacer, Jean-Marc, et on va le faire gagner sur Twitter. Hashtag le délimax, si vous voulez le gagner. On vous laisse en compagnie du mec de la télé-réalité. Aujourd'hui, Capucine et Benoît reçoivent la belle Nathalie. Et merci, un grand merci des applaudissements pour nos invités, s'il vous plaît. Merci à tous, à demain en direct. Ciao !